salut les amis comme chaque mardi soir après colanta on est ensemble pour débriefer un petit peu ce qui se passe voilà on attend que les gens arrivent vous avez vu le départ de cindy qu'on aura avec nous dans quelques minutes patrick lui il sera pas avec nous ce soir parce qu'il travaille demain matin extrêmement tôt donc c'est un peu compliqué d'être avec nous entre 23h30 et minuit donc on sera avec lui demain demain soir et puis voilà vous avez en tout cas découvert les nouvelles équipes avec une victoire pour les jaunes une victoire pour les rouges j'espère que vous avez apprécié cela et puis d'ici quelques minutes parce que pour tout vous dire je suis en ce moment dans le luberon on a gravi le ventou avec une bande de copains et notamment martin fourcade dont on fêtait l'anniversaire et comme martin fourcade est un passionné de colanta il viendra nous voir d'ici quelques minutes en tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais j'espère que les hommes et les femmes vont pas rester séparés longtemps j'espère que ça va pas durer comme ça jusqu'au bout en fait vous vous rendez compte qu'effectivement et bien les les hommes et les femmes ne seront pas séparés longtemps puisque aujourd'hui tout le monde est réuni avec vous avez vu la reine ce magnifique endroit où les aventuriers qui ont été éliminés qui viennent de l'île des manis disputent cette épreuve est une épreuve compliquée quand même vous en êtes rendu compte avec la qualification d'hugo de karima et l'élimination de patrick et de cindy et bien ce que je vous propose tout de suite c'est qu'on aille récupérer l'ami cindy je la cherche alors il faudrait que alors attendez alors il y en a des gens qui me disent pas très intelligent d'avoir voté maxime les hommes se tirent une balle dans le pied ouais ouais mais vous savez si d'un côté les hommes disent forcément c'est une fille et les femmes disent forcément c'est un homme au bout d'un moment c'est compliqué et je crois que personne ne sera dans cette situation alors est ce que l'ami cindy est avec nous je la cherche et je ne la trouve pas pour l'instant est ce qu'elle est là à vous êtes bien ouais je vois que tout le monde regarde ça on va demander à martin de venir nous rejoindre martin fourcade multimédaillé vous le savez en biathlon dont on fête l'anniversaire ce soir qui va nous donner son sentiment globalement sur colanta mr martin vient t'asseoir à côté de moi voilà salut salut comment ça martin mais bien et toi bah écoute moi ça moi ça va extrêmement bien bon ton point de vue global sur colanta non c'est une super émission et je trouve que on a des sportifs d'exception on l'a encore vu à l'utmb cette année voilà des sportifs qui arrivent vraiment à se transcender à faire des choses non franchement je suis admiratif des performances sportives admiratif de l'exploit aussi sur la prise de la douleur non franchement bravo est ce que tu aurais pu toi un moment martin participer à colanta alors nous en tant que sportif de haut niveau je pense qu'on est des machines trop fragiles pour pouvoir performer à colanta j'étais souvent entendu dire qu'on fait des supers candidats à colanta j'ai l'impression que qui a beaucoup trop fragilité chez un sportif pour pouvoir performer sur une épreuve qui met autant à mal les organismes et moi j'ai l'impression que pour performer j'ai besoin d'être dans un confort j'ai besoin d'être préparé j'ai besoin d'être dans quelque chose qui a été pensé et que là ce qui fait toute la magie de colanta c'est justement l'inconfort c'est justement le donc je suis patient j'aurais été un extraordinaire candidat à colanta sur les valeurs quoi sur le intrinsèquement sportivement oui mais je pense que l'aspect l'aspect mental et l'aspect déplacement de soi à quanta est vraiment quelque chose de ce qui est ce qui est marrant c'est que on a gravi le ventou avec un certain nombre de potes pour l'anniversaire de martin aujourd'hui d'ailleurs on en profite pour te souhaiter un excellent anniversaire mais martin était avec jean sulpice un chef étoilé bien non en avant par rapport à tous les autres martin est ce que tu es d'accord avec un bichente lizarrazo qui me disait lui je pourrais faire colanta et briller dans colanta si vous me donnez une côte de bœuf tous les soirs je pense que les épreuves sportives peuvent convenir aux qualités notamment sur les sports d'endurance parce qu'il y a un effort dans la durée avec les semaines mais que par contre sur le voilà il ya un confort dans une vie de sportive haut niveau qui est qui est peu compatible avec voilà les exigences de colanta bon en tout cas martin c'est un plaisir de nous de t'avoir avec nous ce soir on va retrouver syndic a été éliminé ce soir et puis j'espère que tu continueras à regarder en famille tranquillement on fera ça ciao 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 martin allez on va essayer de voir si notre amie cindy voilà elle est là on va essayer de la et pour voir voilà si on va la retrouver maintenant et ben voilà mais tu étais où mais je t'attendais de nuit mais non mais je regardais il y avait personne alors tu vois je t'ai remplacé avantageusement par un par un champion olympique de biathlon j'ai vu c'est presque mon homologue bon que que penser de de cette saison globalement et de cette surprise d'abord de revenir dans l'aventur après l'élimination au conseil et de disputer cette épreuve pour tenter de revenir dans l'aventur alors moi je trouve que le concept il est génial parce que tu vois dans un retour comme ça il peut y avoir des stratégies dès le début et si tu es viré un peu bah depuis en fait c'est bien d'avoir une seconde chance comme ça c'est à dire que sur l'épreuve t'es face à toi même et si tu pars comme moi aujourd'hui ben c'est je peux pas me le reprocher quoi enfin je peux pas regretter tu m'as fait marrer parce que tu as toujours ce sens de l'humour ce cette capacité à prendre du recul mais j'avais quand même l'impression que que c'était un impressionnant de se retrouver avec autant d'aventuriers autant de légendes de Koh Lanta dès le départ quand vous êtes tous arrivés que ce soit chez les femmes ou chez les hommes mais c'est exactement ça de ni moi en fait ce qui m'a manqué plus que ma condition physique c'est ma la confiance en moi tu vois enfin j'ai été hyper impressionné et comme je l'ai déjà dit je me suis posé la question de ma légitimité et d'entrée je me suis pas retrouvé dans les épreuves qu'on m'a proposé et tu vois là quand je vois le aujourd'hui qui avait une épreuve enfin tu vois ça se joue à pas grand chose parce que je passe le deuxième conseil que j'aurais pu passer facilement en faisant une stratégie vraiment sans trop me fouler mais tu vois il y avait les équipes mixtes il y avait une équipe une épreuve aquatique enfin tu vois ça m'aurait repoussé moi il me faut du temps pour pouvoir bien être dans le jeu et là c'était trop compliqué pour moi ouais puis j'ai l'impression qu'à un moment c'est vrai que notamment lorsque les femmes étaient toutes ensemble c'est parti à 2000 il y a eu des tiraillements à droite à gauche et que tu as eu du mal à gérer cet aspect aussi je vais pas dire conflictuel parce que c'était un peu fort mais en tout cas c'est cette cette confrontation de très grosses personnalités donc c'est ça parce que déjà moi en plus faut savoir que je ne regardais pas Koh Lanta avant donc je connais pas leur aventure et je vois qu'il y a des histoires moi tu veux j'aime pas forcément les histoires et c'est vrai que dès le début on est rentré dans le jeu direct et c'est vrai que ben pour le coup là tu n'as pas le temps d'attendre quoi c'est ah ouais non mais c'est c'est vrai que c'est c'est quelque chose de compliqué et puis j'ai aussi l'impression c'est me dit que tu as malheureusement je dis malheureusement parce que je pense que tu as eu tort fait un petit complexe d'infériorité parce que physiquement tu n'étais pas Golgoth forcément comme d'autres et que tu t'es dit mon côté stratège mon côté maligne n'allait pas suffire oui mais c'est tout à fait ça Denis c'est vrai que en fait moi j'aime bien avoir un équilibre j'aime pas avoir juste l'étiquette de stratège et je pense que dans ma première aventure j'ai été plutôt complète comme fille j'ai voilà je n'étais pas dans les dernières sur les épreuves ah non mais tu en as même gagné ouais mais mais si tu veux là d'entrée en fait je subis quoi je j'en chie je je me sens pas hyper bien alors socialement par contre aucun souci parce que ben le feeling passe bien mais pas assez pour que je je mette en place des stratégies tu vois je limite je préférais partir moi que plutôt qu'une autre fille parte et lui prendre la place et je regrette maintenant de pas avoir une erreur attends ça c'est pas toi ça franchement Cindy quand tu dis ça j'ai envie de te dire attention Cindy parce que c'est pas toi parce que justement tu peux être au sens noble du terme une vraie teignasse c'est à dire t'accrocher jouer de multiples stratégies être capable de comme aux échecs d'avoir un ou deux coups d'avance par rapport aux autres mais ce qui m'intéresse comment on se sent quand on arrive à quatre comme ça pour disputer cette épreuve avec les autres rescapés de l'île des bannies et qu'on se dit à ce moment là c'est ma deuxième et ma dernière chance et il faut que je fasse partie des deux vainqueurs pour espérer toujours rester dans l'aventure mais là j'étais j'étais vraiment excitée parce que pour le coup je rêvais pouvoir réintégrer l'aventure et faire un gros truc à tout le monde et dire je suis encore là les gars et pour le coup je me serais éclatée à faire la petite peste mais toujours gentille mais vraiment ouais foutre un peu la zizanie au milieu de tous ces champions et concours de muscles et c'est vrai que quand je vois l'épreuve c'est une épreuve qui avait eu sur la guerre des chefs et il n'y avait que les chefs qui l'avaient disputé je me rappelle que j'avais été épuisée rien qu'en regardant l'épreuve non mais elle est super dur je tiens à te le dire je l'ai testé moi c'est une épreuve super dur psychologiquement j'ai pas eu le tirage au sort des épreuves c'est con mais il y aurait un truc comme plus de patience ou de réflexion je comme je suis plutôt calme là c'était c'était chaud 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 ça s'est joué à pas grand chose j'étais à quatre en moment et j'ai pas réussi à mettre le cinquième et voilà et puis je me dis bon ben je perds j'ai des boules et puis j'essaie de voir le positif je vais retrouver les miens et et voilà mais mais c'est vrai que maintenant que c'est passé je m'en veux de de pas avoir été aussi compétitrice que ça quoi mais c'est ça tu vois je te connais bien je me souviens de ta première saison et c'est ça moi qui m'a surpris j'avais envie pardonne moi virtuellement de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour te dire cindy t'as été finaliste de ta saison tu as perdu qu'il ya une seule personne qui était meilleur que toi donc à un moment tu as tout à fait ta place ici comme plein d'autres un film un claude qui ont été aussi uniquement entre guillemets finaliste de colanta et j'ai l'impression que quand tu les as vu quand tu as vu le physique d'une poube balle d'une clémence et j'en passe je suis je suis moins forte et tu as eu ce petit coup de grisou ce manque d'un petit supplément d'âme qui te coupe peut-être ta place pour la suite mais oui mais vrai mais je te dis c'est vrai qu'il m'a manqué ça et et encore une fois si j'avais passé ce conseil je pense que je me serais reboosté avec les mecs et voilà c'est pas ça passe toujours à pas grand chose ouais mais oui je pense que c'est vrai que là quand c'était un casting pro sportif et je me suis senti un peu seul dans mon profil en fait en tout cas moi je te le dis même si maintenant t'es sorti voilà tu avais absolument aucun compétence d'infériorité à faire parce que dans colanta si dans toutes les saisons seuls les plus forts physiquement gagnés ou étaient finalistes tu n'aurais jamais été finaliste de ta première saison mais tu avais une intelligence une forme une façon d'appréhender les épreuves d'appréhender la vie d'appréhender les stratégies qui sont aussi prépondérantes sur sur colanta bon en tout cas et tu as quand même une bonne nouvelle en rentrant de colanta mais oui mon homme m'a réconforté il m'a consolé il me fait un deuxième bébé direct mais ça et ça c'est énorme ça c'est énorme donc en fait ah ouais tu es rentré un petit peu le moral down et là ton chéri se dit quoi de mieux que de lui offrir un deuxième enfant non mais c'est ça mais c'est trop drôle parce que tu sais Denis j'avais préparé plein de vidéos moi pour mon absence et ma soeur lui a envoyé des vidéos au fur et à mesure et genre la veille il venait de recevoir une vidéo de moi bon c'est moi là je joue comme une championne sur colanta je suis pas prête de revenir j'ai tout le monde dans ma poche et le langues maire il me voit arriver il dit toi mais qu'est ce que tu fais là j'avais demandé à la prof de pas lui dire que je t'ai éliminé et bon déçu de me voir revenir plus tôt mais je pense que je lui avais manqué bon en tout cas on te félicite tu sais et si tu sais est ce que tu veux nous dire est ce que c'est un petit frère ou une petite soeur pour Denis t'as même pas vu mon annonce mais non j'ai pas vu et oui j'ai été déçue sur le moment parce que je rêvais d'avoir un fils mais ça ça serait une deuxième fille et c'est génial une soeur pour Alba c'est pas moi qui vais te c'est pas moi qui vais te jeter la pierre j'ai trois filles ouais et je peux te dire que je parle au nom de ma femme mais c'est juste génial et c'est génial aussi pour moi et puis comme ça tu auras une famille nombreuse forcément avec trois enfants et le troisième ce sera peut-être un garçon mais écoute c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis bon en tout cas t'as toujours la banane alors il y a pas mal de gens qui qui portent un jugement tu sais sur les différentes stratégies garçons-filles parce que dès le départ on a vu quand même que il y avait plus de Zizani chez les filles que chez les garçons et puis qu'il y avait peut-être un sentiment d'appartenance et une envie d'aller loin entre filles peut-être plus grande que chez les garçons comment tu analyses la stratégie féminine jusqu'à cette recomposition des équipes mais déjà on voit qu'elle est bancale en fait moi j'ai toujours cru en la solidarité des femmes mais c'est vrai le meilleur ami de la femme c'est la femme elle-même il y a toujours ce sentiment un peu enfin j'ai l'impression qu'on on se fait pas confiance on est pas solidaires et puis quand je vois là que Alexandra n'est pas capable de voter contre Louis dire ça serait le trahir je suis pas d'accord moi je disais encore aujourd'hui je ferais un Koh-Lanta avec mon mari je serais capable de voter contre mon mari en fait tout dépend d'un ah ouais ah ouais non mais là donc là tu pousses l'histoire à son paroxysme mais Denis en fait c'est le jeu tout dépend de dans quelle équipe tu te trouves quelle stratégie tu signes et après si tu restes droit dans tes engagements et que t'es fidèle ça devrait rouler mais là d'entrée si on met trop d'état d'âme mais comme moi sur mon aventure j'étais prête à voter contre Steve à la fin et pourtant Dieu sait si c'était ma personne préférée mais parce que depuis le début ils faisaient pas partie de nos alliances et que c'était le jeu et que je peux pas retourner ma veste quand ça m'arrange quoi ouais non mais de toute façon t'es t'es quelqu'un t'es une véritable joueuse mais c'est vrai que c'est c'est à la fois intéressant on va voir comment ça va évoluer mais que voilà la stratégie féminine est un peu dangereuse surtout maintenant que il y a des garçons et des filles de chaque côté et on se rend compte en tout cas avec des explications assez clairvoyantes du côté des garçons sur la possibilité d'éliminer un garçon ce qui s'est passé ce soir mais après tu vois les filles n'ont pas été solidaires sur leur vote il y a eu Maxime et Phil donc déjà tu sens qu'il y a une faille aussi chez les filles ouais donc voilà moi je suis un peu comme combat j'avais envie d'y croire à cette stratégie mais déjà il y a aussi l'alliance Loïc, Alix, Alexandra qui est bien menée jusqu'à présent donc enfin on verra mais mais c'est vrai que c'est prometteur cette saison je pense que ça va péter dans tous les sens tiens il y a un truc qui m'intéresse Cindy tu sais moi il y a un truc qui m'a surpris dès le début vous dites on est super content d'être les filles et on va montrer à tous les téléspectateurs aux millions de téléspectateurs de TF1 qu'on est autonome et qu'on est capable de se gérer et de gérer toutes les situations ok ensuite il se trouve que les garçons réussissent à faire le feu avant vous et ils arrivent au conseil avec le feu est-ce qu'à ce moment-là ça n'aurait pas été préférable d'avoir une espèce de réaction chevaleresque et de dire dans un premier temps quitte à revenir un petit peu sur cette décision si vous n'y arriviez pas de dire le feu non nous on va le faire tout seul on n'a pas besoin de vous et bien en fait ça c'est peut-être avoir un excès de confiance et moi les cadeaux on m'a appris à ne pas les refuser entre nous Denis ce n'est pas moi qui aurait fait le feu donc j'étais bien contente de l'avoir et non moi je n'ai pas un égo surdimensionné tu le donnes c'est très bien voilà moi ce n'est pas un souci pour moi bon en tout cas je vais te dire un truc Cindy on te souhaite une période merveilleuse de grossesse et puis moi je suis toujours fasciné parce que j'aime les gens qui globalement ont cet optimisme chevillé au corps et cette banane et ce sourire et tu en fais partie donc ne change rien je te vois sur les réseaux sociaux tiens et j'ai une question j'ai une question un peu indiscrète elle n'est pas indiscrète mais je t'avoue que je suis tombé sur le cul quand je prévise par la promo d'un vibromaceur mais écoute je te jure je me suis dit mais ça m'a fait marrer parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais le faire je trouve qu'avec ton humour ton détachement et ta capacité à raconter les histoires mais je t'avoue que je ne pensais pas que toi ou que quelqu'un de Koh Lanta le ferait un jour mais écoute en plus Denis je vais t'apprendre que c'est moi qui suis allée chercher la marque c'est même pas eux qui m'ont contactée je leur ai dit écoutez il faut qu'on collabore ensemble je sais que ça va trop plaire aux filles et puis moi avec ma marque de vêtements je suis vraiment dans ces valeurs-là de femmes libres qui s'assument sans complexe et puis le plaisir solitaire n'est pas réservé qu'aux hommes donc Denis le Humanizer si tu veux un code promo tu pourras l'offrir à ta femme vu que t'es très peu à la maison elle sera ravie mais t'es énorme mais t'es énorme Cindy non mais en tout cas ça m'a fait marrer et je vois que tu traverses en tout cas cette époque et que tu maîtrises parfaitement les codes et ça me fait marrer et surtout ce qui est important c'est que tu assumes ce que tu fais et ça c'est la base dans la vie et tu l'assumes avec décontraction sourire et justification donc c'est ça qui me fait marrer en tout cas je suis ravi de te voir souriante comme ça je t'avoue que ça m'emmerde parce que j'aurais aimé que tu puisses un petit peu tirer les ficelles de la stratégie un peu plus mais moi aussi tu sais je serais toujours allée à contre-courant moi j'ai pas peur j'ai pas peur de prendre des scus de par les téléspectateurs et de taper sur quelqu'un que tout le monde adore en fait moi j'aime bien créer la surprise et c'est vrai que c'est dommage et Cindy il y a plein de gens qui me disent si Denis veut pas le code promo moi je le veux bien je viens de re-signer ils sont revenus me voir pour un calendrier de l'avant-courquin je vais aller en boutique je vais vous faire une sélection mais délicieuse ah tu me fais marrer bon Cindy ne change rien garde ce sourire embrasse la petite Alba embrasse ton chéri et puis que la famille s'agrandisse dans la plus grande le plus grand des bonheurs merci beaucoup Denis je t'embrasse très fort j'étais contente de pouvoir échanger avec toi et bah moi aussi comme d'habitude je continuerai de te regarder à la télé bon je t'embrasse ma Cindy et merci à tous ceux qui m'ont soutenu qui ont eu des mots très gentils à mon égard et voilà ça me touche et globalement les gens sont très sympas il faut des gens comme Cindy tu vois ton côté chaleureux ton côté solaire voilà et ton côté drôle voilà les gens et c'est bien tu vois de ne pas être le nez collé contre la vitre et de ne pas tu vois se prendre pour quelqu'un d'autre et franchement t'as cette distance et c'est top merci beaucoup je t'embrasse ciao ciao Cindy bon les amis juste un petit mot et puis on va se quitter parce qu'il est quand même minuit trois maintenant et qu'il est temps de faire un gros dodo juste pour vous dire que 19h30 demain on sera avec Patrick autre éliminé du soir je vous le disais il ne peut pas être avec nous là ce soir en tout cas cette nuit parce qu'il travaille à 5h du matin et on le comprend aisément donc 19h30 demain sur Instagram et puis on se retrouve mardi prochain évidemment pour le Koh Lanta que ce soit en direct le mardi soir ou en replay parce que je vous rappelle encore une fois que le replay de Koh Lanta bat tous les records depuis le début quelle que soit la chaîne et quelle que soit l'émission de divertissement avec 1 200 000 et 1 150 000 téléspectateurs ce qui est absolument considérable pour la mesure du replay je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit soyez prudents si vous prenez la route et que vous étiez en train de regarder Koh Lanta chez des amis et puis rendez-vous demain soir 19h30 sur mon Insta en live ou mardi prochain ciao ciao so